J'aimerais passer tous les psaumes avec vous. J'ai été dans une réunion à Californie au mois de mars, puis un prédicateur s'est levé et l'a lu au complet le psaume 119 avant de commencer. Je pense qu'il voulait prouver que la lecture publique de la parole de Dieu, c'est une bonne chose, puis je suis content. Est-ce que vous savez que les psaumes sont divisés en cinq livres? Oui, vous savez ça. J'aimerais ça qu'on regarde pendant quatre minutes, cinq minutes, avant qu'on commence à regarder le PowerPoint, puis les points que je vais faire ce matin, regarder comment le psaume 145 fit, rentre dans les autres psaumes. On a l'impression des fois que les psaumes, c'est tout pêle-mêle, puis ça a tout été mis là dans un ordre qu'on ne sait pas pourquoi. Puis plus que j'étudie les psaumes, plus que je réalise que le Saint-Esprit a guidé des hommes à travers beaucoup d'années, à travers plus que mille ans, parce que n'oublions pas que ça a pris plus que mille ans pour écrire les psaumes. C'est quoi le plus vieux des psaumes? C'est quoi le plus ancien des psaumes? Le premier psaume qui a été écrit, c'est lequel? 90, écrit par Moïse. C'est ça, 90. Puis il y a des psaumes qui ont été évidemment écrits après l'exil, après que les enfants d'Israël sont revenus de Babylone. 400 quelque chose. Donc, si Moïse est mort en 1405 ou quelque chose comme ça, avant Jésus-Christ, l'exil, après l'exil, c'est dans les 400, mille ans pour écrire les psaumes. Mais donc, regardons la structure des psaumes. Si vous regardez le premier livre, c'est le psaume 1 jusqu'au psaume 41. Puis j'aimerais qu'on lise ensemble, pour vous breviller davantage, le dernier verset du psaume 41, s'il vous plaît. Psaume 41, verset 14. Vous l'avez? Même ceux qui ont leurs ordinateurs. Moi, je peux, je suis un gars d'informatique, mais je peux trouver mes versets dans ma Bible, en papier, plus vite que sur mon ordinateur. Alors, on voit vous attendre les modernes qui ont des ordinateurs. Ensemble, verset 14. « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen, amen. » On appelle ça une doxologie. Est-ce que vous savez c'est quoi une doxologie? Ma mère faisait partie de l'église anglicaine quand j'étais petit gars. Puis dans l'église anglicaine, à la fin du service, tout le monde chante un petit cantique ensemble, qui est beau, j'aime beaucoup ça, je suis un peu traditionnel dans mon âme. Et c'est une doxologie, c'est une bénédiction à Dieu, c'est une façon de glorifier Dieu, dans quelques mots, à la fin de quelque chose. Alors, le premier livre dans les livres des psaumes, 1 à 41, ça termine par une doxologie. Regardons maintenant le psaume 72, qui termine le deuxième livre des psaumes, puis lisez ensemble avec moi le verset 19, s'il vous plaît, 19 et 20. Psaume 72, verset 19 à 20. Vous êtes là? Béni soit jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, Amen. Fin des prières de David, fils des Haïts. Encore une fois, le dernier livre des psaumes, c'est le deuxième livre des psaumes, se termine par une doxologie, une bénédiction, n'est-ce pas? Vous le voyez. Le troisième livre se termine avec le 89. Alors, on va lire ensemble le verset 17 du psaume, excusez, le verset 53 du psaume 89. Ensemble, béni soit jamais l'éternel. Amen, Amen. Encore une fois, ce troisième livre des psaumes, se termine par une doxologie, une bénédiction. Puis, on va regarder le psaume 106 et le verset 48. Alors, le psaume 106, verset 48. Ensemble, béni soit l'éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise Amen, louez l'éternel. Puis, après ça, mais voyez-vous, le quatrième livre des psaumes, se termine encore par cette doxologie, cette bénédiction. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on tourne vers la fin des psaumes, puis on regarde le psaume 146, par exemple, Donc, il y a 150 psaumes. Si on regarde le psaume 146, la première phrase de le psaume 146, c'est quoi? C'est, louez l'éternel. Et le psaume 146, se termine par quoi? Louez l'éternel. Le psaume 147 commence, c'est quoi les premiers mots dans le psaume 147? Louez l'éternel. Comment qu'elle se termine, le psaume 147? Louez l'éternel. Psaume 148, comment ça commence? Louez l'éternel. Ça termine comment, la psaume 148? Louez l'éternel. Somme 149. Puis ça finit comment? Puis la psaume 150. Puis ça termine comment? OK. Alors, tout ça pour dire que la doxologie, qui est une versée, un bout de phrase, qui termine le livre 1, 2, 3 et 4 des psaumes, dans le livre 5 des psaumes, la doxologie, c'est 5 psaumes. 146, 147, 148, 149, 150. Et le thème de ces psaumes-là, c'est Louez l'éternel. C'est comme si, non seulement que le Saint-Esprit qui a conduit ceux qui ont compilé les psaumes, il voulait qu'on termine, non seulement le livre 5, mais tout le livre des psaumes, par une grande louange à l'éternel. OK? Vous comprenez un peu la structure d'ici. Ça nous amène à notre psaume à nous, le psaume 45, qui est le psaume avant que la doxologie, à la fin des psaumes, psaumes 46 à 150, commence. Et j'aimerais vous suggérer que le psaume 145, c'est une transition qui nous prépare donc pour la louange que nous devons donner à l'éternel. Je vais lire pour vous l'opsaume 145. L'ouange de David. Je t'exalterai, oh mon Dieu, mon roi. Je te bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Excusez-moi, je vais essayer de voir un petit peu plus clair. L'éternel est grand et très digne de louange et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre ses œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'éternel est miséricordieux et compartissant. L'un à la colère est pleine de bonté. L'éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront au éternel et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et le splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. L'éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu ressaisis à souhait tout ce qui a vie. L'éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'éternel est près de tous ceux qui l'invoquent et de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui la craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Qu'à ma bouche publie la louange de l'éternel et que toute chair bénisse son Saint-Nom à toujours et à perpétuité. Seigneur, nous nous joignons avec le psalmiste, avec tous ceux qui ont écrit l'Epsomme et nous te glorifions. Nous célébrons ta bonté, ta grandeur, ta grâce envers nous, ta puissance démontrée dans la création. Ô que tu es grande, ô que tu es digne de louanges. Nous unissons nos cœurs ce matin pour célébrer qui tu es, ce que tu es. Maintenant, nous considérons ce psalm et on demande que tu nous conduises pour le comprendre et que pour changer les priorités dans nos vies, pour nous nous rapprocher davantage de toi en le monde au nom de Jésus. Amen. Alors, j'ai divisé un peu ce que nous allons regarder ce matin par une petite introduction. Puis on va voir que dans cette psalm, David l'out Dieu pour d'abord sa grandeur et deuxièmement sa grâce dans les versets 8 à 13, sa fidélité dans les 13 à 16 et sa justice dans les versets 17 à 20 puis le 21, c'est une conclusion. J'aimerais vous faire remarquer dans mon introduction ici que c'est le dernier psaume de David ici. Il y a dans les psaumes au moins 75 psaumes qui ont été écrits par David, la moitié. Certains rabbins juifs disaient que tous les psaumes qui n'ont pas de titre ont été aussi écrits par David. Je ne sais pas. Quand je vais rencontrer David au ciel, je vais lui demander. Pour le moment, je ne sais pas. Mais en tout cas, il écrit beaucoup de psaumes et il y a des psaumes partout. Puis on réalise qu'au moment que ce dernier, le cinquième livre des psaumes a été mis ensemble, que David faisait 1000 ans qu'il était mort. Ou pas 1000 ans, peut-être 500, 600 ans qu'il était mort. Puis, alors, ce psaume-là avait existé, on le connaissait, on l'avait préservé, mais il a été ajouté dans cet endroit dans les psaumes, probablement dans l'entente de Néhémie et Asgras, peut-être un peu après. Mais c'est le dernier des psaumes de David. Je pense que pour nous, ça devait le revêtir d'une certaine importance. Mais ce n'est pas surprenant, le thème. Le thème, c'est l'ouïe l'éternel. L'ouïe l'éternel. Il y a un principe dans l'exégèse quand on étudie la Bible, ça s'appelle une inclusion. Une inclusion, c'est que quand vous trouvez au début d'un texte, une expression qui revient à la fin d'un texte. On le trouve souvent dans les psaumes, plus souvent qu'on pense au Nouveau Testament aussi. Puis quand un psaume commence avec l'ouïe l'éternel, puis termine avec l'ouïe l'éternel, c'est une très bonne signe que le thème du psaume, c'est l'ouïe l'éternel. Le verset premier déclare que Dieu est le roi. L'ouïe l'éternel, le verset premier. Je ne suis pas dans mon sang, bon. L'ouïe l'éternel, je t'exhorterai, ô mon Dieu, mon roi. Puis je te mette au diffus, c'est défi cette semaine de lire tous les psaumes puis voir combien c'est rare cette expression-là. Intéressant que le psaume 144 parle beaucoup de David comme roi. Le psaume 145 parle de Dieu comme roi. Puis David, même s'il avait une position exaltée, puis il avait été beaucoup utilisé du Seigneur, puis c'était une très grande roi, il réalisait qu'il était bien petit devant la très grande roi. Puis nous aussi, nous avons besoin de réaliser cela. Le Seigneur nous a peut-être donné de l'argent ou des dons, ou des capacités, et réalisons que c'est lui qui est le roi. Et moi j'écris ici, David est le petit roi, Dieu est le grand roi. Il est notre roi, ce texte de cette psaume va nous enseigner parce qu'il nous a créés et parce qu'il règne sur nous. Puis même si on dit qu'il ne règne pas sur nous, il y en a qui ne veulent pas, les juifs ont crié, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Ils ont dit ça de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Le jour va arriver où chaque genou va plier, puis chaque langue confessera qu'il est Seigneur. Dieu règne sur nous. Nous ne l'oublions pas, remarquons aussi que c'est le dernier psaume qui est un acrostiche. Il y a certains psaumes qui ont une structure d'acrostiche. Ça veut dire que chaque verset commence par une lettre de l'alphabet hébreu. Le premier verset commence avec elef, qui est la première lettre de l'alphabet hébreu. Le deuxième verset commence avec la lettre bête, qui est la deuxième lettre de l'alphabet hébreu. Et le troisième verset commence avec la lettre guimel, qui est la troisième lettre de l'alphabet hébreu. Et ainsi de suite. C'est toute une affaire faire un poème comme ça. En hébreu, la poésie, ce n'est pas la répétition des sons, c'est de la structure. Alors c'est un psaume où David a pris le temps de commencer chaque verset par une lettre en or de l'alphabet hébreu. Sûrement dans une époque où le papier était plus rare, les livres étaient rares, c'était une bonne façon d'aider aux personnes d'apprendre par cœur des psaumes. Oui? Prochain point. Il y a seulement, prochaine ligne pour satisfaire M. Seulement 21 verset, 22 lettres hébreu. OK. Et la raison, c'est qu'il manque la lettre nune entre le verset 13 et 14. Et souvent dans les psaumes acrostiques qui sont décrits par David, c'est le cas. Nous n'avons pas le temps ce matin, c'est très pratique, c'est très technique. Mais chez les Hébreux, la lettre nune avait un sens péjoratif et souvent les psaumes acrostiques enlèvent cela. Maintenant, quelque chose de technique, et après ça, on va aller dans ce qui est plus important. Dans certaines de vos bibles, ils ont ajouté deux lignes au verset 13. Surtout en anglais, la Bible ISV, certaines Bibles NIV, et certaines Bibles catholiques en français, ils ont ajouté une petite bonne phrase pour avoir quelque chose qui commence avec la lettre n. OK. Ce n'est pas dans les manuscrits hébreux. C'est dans le septembre qui est la traduction grecque qui a été faite dans les années 200-190. C'est dans certains manuscrits syriacs. Je ne crois pas que ça a fait partie de la texte inspirée. Puis de toute façon, ce n'est qu'une répétition de ce qu'on trouve plus tard dans l'absorbe. Ce n'est pas grave, mais voilà. Alors, c'est quand même une somme qui est structurée pour qu'on s'en souvienne. Puis il y a trois lignes parallèles au début qui nous aident. Verset premier, je t'exalte au monde, Dieu. Verset deux, c'est encore plus fort, chaque jour, je te bénirai. Et verset deux, à toujours, puis à perpétuité. Puis n'oublions pas, nos amis tout traditionnels, on se dit réformés, anglicains et tout cela, bon, ils ont peut-être le défaut, ils ont la qualité, ils ont des catéchès. Puis dans les catéchès, la question, la première question, c'est, moi, j'ai pris ces catéchès-là par cœur comme jeune homme, comme jeune anglican. Pourquoi on a été créé? Pourquoi on a été créé dans la catéchèse? Même la catéchèse catholique dit la même chose. pour la gloire de Dieu et pour glorifier Dieu. Puis David dit ici qu'il veut exalter Dieu, il veut le faire à tous les jours, puis il veut le faire à toujours, puis à perpétuité. Et j'aimerais vous poser la question. Est-ce que nous adorons Dieu seulement le dimanche? Le jour du Seigneur. Je suis, excusez-moi, je suis très traditionnel. Je suis déçu que les magasins soient ouverts dimanche. Que McDonald's soient ouverts dimanche. Ma femme vient d'une ville de Nouveau-Brunswick, la ville de Woodstock. Puis savez-vous que Walmart ouvre à une heure dimanche après-midi? Ça, c'est l'influence de le milieu évangélique très, très forte. Tu comprends? Puis les jeunes n'ont pas besoin de travailler dimanche matin chez McDonald's ou chez Wal-Mart. Chez Wal-Mart, chez McDonald's à Woodstock, si vous faites partie de l'église, vous n'avez pas besoin de travailler dimanche. C'est juste les athées qui travaillent dimanche. Nous avons perdu ça. Dimanche, c'est pour le golf, c'est pour la pêche, c'est pour tout sort de choses. Bien, j'aime beaucoup réserver un jour pour le Seigneur. que je ne coupe même pas mon gazon dimanche. Moi, je suis méganiste, excusez-moi. Mais, il y a un danger avec ça. C'est que nous, on adore Dieu seulement le dimanche. Puis David nous dit ici que j'adore Dieu chaque jour. J'aimerais vous dire que j'ai 60, dans quelques jours, je vais avoir 68 ans. Dans quelques jours? Pardon? Dans quelques jours? Quelques jours. Merci. On cesse d'avoir des fêtes après 60. Mais, ça ne fait pas longtemps que je réalise parce que j'ai une liste de prières pour chaque matin. Il y a trois pages sur un Google Doc que j'ouvre sur ma tablette ou mon ordinateur ou que je sois. Puis, j'ai une liste de prières assez complète. Puis, je l'ai regardée à un moment donné puis j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de place sur cette liste prière-là pour remercier, adorer, louer Dieu. Quelle déception que j'avais quand je me suis regardé dans mes priorités. Tu avais dit ici j'adore Dieu tous les jours. Puis, je vous lance le défi. Est-ce que l'adoration de Dieu, c'est dimanche matin? On est une assemblée de frères. On croit que la table de Seigneur c'est tous les semaines. Moi, je crois ça de tout mon cœur. Mais, est-ce que c'est la seule façon et le seul moment où on doit adorer Dieu ou est-ce que chaque journée doit y avoir des moments d'adoration? Maintenant, nous allons pratiquer notre adoration. Nous allons voir des raisons pour adorer. D'abord, nous allons louer Dieu avec David pour sa grandeur. Et, si on tourne au cliché numéro, je ne sais pas lequel, 8, la grandeur de Dieu ici dans l'Epsomme est manifestée dans ses œuvres. trois fois dans le verset 3 et 6, nous voyons le mot grande ou le mot grandeur. Et dans ces versets, on trouve des mots comme ses œuvres, ses hauts faits, sa puissance redoutable, sa majesté, ses merveilles. Alors, pour les Juifs, la grandeur de Dieu, on est déjà rendu sur le cliché neuf, pour les Juifs, la grandeur de Dieu est révélée par deux choses. D'abord, sa création. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Mon gars me disait, mon gars, c'est un gars qui explore l'Internet, il travaille pour Revenue Canada, je suis sûr qu'il utilise bien son temps, mais qu'il ne regarde pas l'Internet pendant ses heures de travail, mais en tout cas, il envoie des choses sur l'Internet. Mais dis l'autre jour qu'il y a une étoile qu'on a découvert dernièrement, qui est tellement vaste que si un Boeing 747 volait à 1100 km à l'heure autour de cette étoile-là, ça prendrait 170 000 années pour faire le tour. Ça, c'est une grande étoile. Combien d'étoiles qu'il y en a? En tout cas, on en découvre régulièrement, on découvre des galaxies qui sont remplies d'un milliard d'étoiles. Je peux voir avec les nues 12 000 étoiles peut-être maximum si je suis dans assez loin des villes. Dieu connaît chacune des étoiles, il les a créées et il les nomme pour leur nom. Il est un grand créateur. On regarde la création puis on adore Dieu. Mais pour les Juifs, encore une autre plus grande raison pour adorer Dieu, c'était sa rédemption. C'était l'Exode. C'était la sortie des Juifs. Puis si Dieu avait déployé, avait démontré sa puissance dans la création, il a davantage démontré sa puissance dans l'Exode où il a apparaît dix miracles, dix jugements qui ont attaqué les Juifs des Égyptiens et l'Égyptienne, l'Égypte était à cette époque-là probablement la plus puissante nation sur la terre si on fait exclusion de la Chine et de l'Orient qu'on connaît moins et Dieu les a dévastés par des plaies. Puis après ça, quand le peuple de Dieu était rendu devant la mer rouge et non pas les mers et cages rouges, ça c'est un mensonge que trop de chrétiens acceptent, devant la mer rouge, mon père a voyagé sur la mer rouge il me dit que c'est très profond Dieu a ouvert la mer rouge et le peuple de Dieu a traversé à sec mais quand l'armée d'Égypte, la puissante armée d'Égypte a essayé de suivre les eaux et les ont détruits et pour les Juifs cet exode, cette sortie, cette rédemption de Dieu avec tout ce que cela a impliqué c'était une des grandes démonstrations de sa grandeur. Pour nous les chrétiens nous aussi nous voyons la création de Dieu comme évidence de la puissance et de la grandeur de Dieu et de la bonne raison pour l'adorer pour le célébrer mais notre rédemption notre salut par Jésus sur la croix est comme pour les Juifs une autre raison de voir la puissance de Dieu. Chers amis est-ce que vous réalisez que la puissance de Dieu qui était déployée sur la croix pour nous sauver est infiniment plus grande que la puissance de Dieu qui était révélée à l'exode lorsque la mer rouge a été divisée sur la croix le diable était je ne sais pas ce qu'il reste avec ses démons puis qu'est-ce qu'on dit en français on dit on se couche à terre puis on se tape sur la bédaine est-ce qu'on dit quelque chose comme ça je ne sais pas il devait être content on a gagné on l'a crucifié on l'a tué il s'est réveillé je ne sais pas quand certainement lors de la résurrection je ne sais pas avant pour réaliser que non ce grand moment de victoire qu'il pensait qu'il avait était au fond sa plus grande défaite sur la croix les puissances très fortes du diable ont été anéanties puis toutes ces puissances démoniaques qui contrôlent beaucoup de choses moi je pense qu'il y a un démon particulièrement puissant qui contrôle Hollywood ces démons-là sont devenus les marches à pied de Jésus il nous a sauvés puis il nous a délivrés puis quand il est monté vers son père de façon spirituelle nous sommes montés avec lui nous sommes identifiés avec lui oh chers amis on adore Dieu à cause de la puissance de la création mais on adore davantage pour la puissance qu'il a déployée dans notre rédemption le verset 4 nous dit que chaque génération doit louer Dieu pour sa grandeur le verset 4 que chaque génération célèbre ses oeuvres j'espère si le Seigneur vous a donné le privilège de voir des enfants ou des petits-enfants qui vous êtes en train de les montrer que c'est important d'adorer Dieu puis prier à Dieu si vous enseignez l'école du dimanche si vous êtes dans un groupe de jeunes vous avez une influence c'est important cela puis j'aime beaucoup dans le verset 4 que non seulement la nouvelle génération doit se souvenir des actes de Dieu dans le passé mais chaque génération adore Dieu pour ses actes envers eux de nouveaux sujets de louanges dans ma liste de prières moi qui j'ai déjà dit des personnes je suis un homme du livre j'aime ça lire la Bible puis le commentaire puis je lis des dictionnaires pour le plaisir je suis un drôle de gars mais je ne suis pas naturellement un homme de prière pour moi être un homme de prière c'est une lutte continuelle je n'ai pas le temps pour prier je suis trop occupé puis ça ça veut dire que chaque matin je dois réserver du temps puis que la lune tombe sur la terre c'est pas grave il faut que je fasse ça puis c'est dur puis des fois je saute ça parce que je suis trop occupé dans ma liste de prières j'ai deux points j'ai dit prier Dieu pour ses actes de grandeur qu'il a fait dans le passé c'est grande puis prier Dieu pour qu'est-ce qu'il a fait la semaine passée puis hier puis ce matin ça aussi puis c'est ça que ça dit ici puis on me pose la question est-ce que nous enseignons à nos enfants d'avoir Dieu comme ça j'ai trois merveilleuses petites filles qui sont petites puis j'ai une grande fille qui est 13 ans qui pense qu'elle est 31 mais en tout cas j'ai un gars de 6 ans petit gars de 6 ans des fois on les demande de prier la table puis la plupart la plupart des semaines ces enfants-là couchent chez nous une nuit ma belle fille particulièrement fait le homeschooling puis on lui donne une break puis on a du plaisir aussi alors je prie avec les petits-enfants avant qu'ils se couchent avant qu'elles se couchent et je les écoute prier puis je leur dis ok vous avez demandé des choses à Dieu qu'est-ce que Dieu a fait pour toi aujourd'hui pour lequel tu peux les remercier on va recommencer on va prier encore pense à trois choses que Dieu a fait pour toi aujourd'hui pour que tu les remercies pour cela puis j'aimerais vous suggérer je n'ai pas fait ça avec mes enfants il a manqué mon coup je me rapporte un peu avec mes petits-enfants j'aimerais savoir l'énergie quand j'avais à 25 ans quand mon garçon était levé chez nous j'aimerais avoir cette énergie mais j'aurais aimé ça à 25 ans que je sache certaines choses que j'aimais tant je pense que tous les grands-parents sont c'est tué ça dans la mesure que ce vous est possible enseigner aux enfants d'adorer Dieu comme cela on adore Dieu aussi pour sa bonté sa justice le verset 7 c'est une de ses transitions transition au prochain sujet qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté qu'on célèbre de ta justice il change de sa grandeur sa puissance ses actes de création de rédemption puis il parle de sa bonté son immense bonté sa justice dans sa rédemption Dieu révèle et sa bonté et sa justice ça c'est merveilleux sur le quoi Dieu était bon pour nous mais sa justice a été satisfait et la création de Dieu ne nous révèle pas ces deux attributs de Dieu on peut regarder les créations mais on ne réalise pas que Dieu est juste puis qu'il est bon et sur le quoi Christ nous a sauvés tout en satisfaisant la justice de Dieu maintenant 11-12 oui je donne des cours d'homélic puis je dis toujours avant d'aller sur la tribune vous mettez vos notes en ordre alors je suis en train de le faire pardonnez-moi s'il vous plaît alors maintenant le deuxième point en lue de Dieu pour sa grâce entre les versets 8 et 13 dans le verset 7 David est conduit à contempler la grâce de Dieu puis il utilise tout un mot ici Dieu est miséricordieux chaque jour je suis rendu que je remercie Dieu pour sa miséricorde moi je n'ai plus besoin de justice pour ça j'étais un justicier je veux voir la justice je réalise que si j'avais la justice ça fait longtemps je brûlerais aux peines éternelles j'ai besoin de la miséricorde de Dieu puis Dieu est miséricordieux est-ce qu'on est béni du fait que Dieu est miséricordieux est-ce qu'on est reconnaissant de cela que Dieu est compatisant compatisant qu'on vient d'un mot latin qui veut dire avec compatir souffrir avec ressentir ce que les autres ressentent est-ce que vous réalisez qu'à cause particulièrement particulièrement à cause de la vie de Jésus des souffrances de Jésus que lorsque nous souffrons que Dieu comprend nos souffrances il compatit avec nos souffrances moi je sais qu'il y a des personnes ici qui souffrent aujourd'hui hier j'ai vécu quelque chose de difficile j'ai souffert j'ai pas beaucoup dormi j'ai souffert puis vous vous souffrez de sortes de raisons puis je peux en imaginer quelques-unes puis dans ces souffrances là une des pires choses dans la souffrance c'est quand c'est sans sel personne ne comprend puis j'aimerais vous dire que Dieu est un Dieu de compatisant il est là à la colère voilà de mes nombreux péchés mes enfants puis mon épouse vont vous dire que mon plus grand péché c'est que je ne suis pas là à la colère ça monte vite puis la température monte vite puis j'apprends de contrôler ça un peu mais j'ai fait du tort avec ça aux autres l'un dans la colère une chance que Dieu est l'un dans la colère moi quand je me choque je peux frapper quelque chose je peux dire des mauvaises paroles mais quand Dieu choque il y a un grand déluge la terre sera embrassée par un feu puis sera complètement détruit une chance parce que Dieu est tout puissant si le tout puissant n'était pas là à la colère on serait bien mal pris il est bon envers tous moi je suis capable d'être bon envers ceux qui sont bons envers moi ceux qui sont des bonnes personnes mais être bon envers tous c'est un effort pour moi mais Dieu est bon envers tous puis la compassion sur toutes ses œuvres compassion partio partio c'est le mot latin qui veut dire souffrir comme veut dire avec souffrir avec Dieu souffre quand nous souffrons il s'identique avec nos souffrances les versets 8 et 13 beaucoup de ces mots sont théoriques de l'exode 34 et le verset 6 dans l'exode 34 dans le contexte Dieu avait donné sa loi Moïse descend de la montagne avec les tablettes de la pierre avec les 10 commandements écrits là-dessus le peuple de Dieu se donne déjà à l'idolatrie puis l'immoralité pendant que Moïse reçoit les commandements ils ont construit un veau d'or puis Dieu dit je vais détruire ce peuple-là puis Moïse je vais faire de toi un autre peuple ce peuple-là ne fait rien que chialer puis désobéir puis Moïse intervient et intercède pour son peuple puis dit non détruis-moi mais ne détruis pas mon peuple j'espère que si vous avez une responsabilité spirituelle avec le peuple de Dieu que vous avez cet cœur-là qu'il a besoin du troupeau est plus important qu'il a besoin de moi puis Moïse dit à Dieu ok Dieu dit correct je ne les détruis pas tu vas les conduire et Moïse dit je veux que tu sois avec moi je veux des preuves que tu sois avec moi qui est-ce que tu es Dieu tu t'es révélé à moi dans le désert dans une buisson ardente mais maintenant je veux te voir je veux voir comment tu es puis Dieu cache Moïse dans le cru d'une rocher sur la montagne puis il passe devant lui puis il dit Moïse tu ne peux pas tout me voir dans ma gloire tu vas détruire complètement tu vas voir la gloire de mes portées arrière puis Dieu passe devant Moïse puis il déclare qui il est puis Dieu ne dit pas je suis le créateur je suis le puissant je suis le juge qu'est-ce qu'il dit Dieu c'est quoi la révélation de Dieu envers Moïse on va le lire Moïse exode 34 6 c'est sur l'écran l'éternel passe devant lui et il s'écria l'éternel l'éternel Dieu miséricordieux et compatisant l'un à la colère riche en bonté et en fidélité qui conserve son amour jusqu'à mille générations qui pardonne l'iniquité il est facile pour nous de sous-estimer combien que Moïse était étonné lors de cette révélation par Dieu de lui-même je pense que Moïse n'avait pas compris que Dieu était comme cela puis il savait que Dieu était intelligent puis puissant mais quelle surprise de prendre aussi que Dieu était miséricordieux puis cela a donné le courage à Moïse de conduire un peuple parce qu'il savait que ce peuple-là aurait besoin de la miséricorde de Dieu et ce n'est pas pour rien que ce verset Exode 34-6 est le verset qui est le plus cité dans l'Ancien Testament de tous les versets cités dans l'Ancien Testament qui viennent de l'Ancien Testament c'est celle-là c'était un verset très important pour ceux qui cuivaient la parole de Dieu on adore Dieu par sa grâce comme David avait fait pour sa grandeur il multiplie ses mots pour démontrer sa grâce et c'est intéressant que dans le verset 13 il parle du règne de Dieu comme évidence de sa grâce c'était nouveau pour moi quand j'ai étudié le psaume il y a quelques semaines en préparation pour ce matin une des grâces de Dieu c'est qu'il règne sur nous et si vous êtes comme moi vous n'aimez pas ça que quelqu'un règne chez vous sur vous vous êtes indépendant vous voulez être votre propre boss et nous avons besoin de la loi pour régner sur nous et j'aime beaucoup le fait qu'on vit dans un pays démocratique mais notre pays démocratique est en train de tourner en dissolution la démocratie tourne toujours mal parce que le peuple se détourne de Dieu et c'est ce qui arrive aux États-Unis puis au Canada puis à l'Angleterre puis en Europe en ce moment et nous ne pouvons pas régner sur nous-mêmes je dois réaliser que moi je ne suis pas capable de régner sur moi-même je suis ainsi fait que j'ai besoin que Dieu règne sur moi la grâce de Dieu nous conduit à comprendre le grand besoin que Dieu règne sur nous je ne suis pas habitué avec la nouvelle c'est Dieu à quelle heure que je dois terminer pardon et demi bon je pense qu'on va tourner la conclusion pardonnez-moi j'aurais dû demander avant puis je ne l'ai pas demandé conclusion 27 excusez-moi voici les dernières paroles de David dans la Bible verset 21 je vais les relire qu'à ma bouche publie la louange de l'éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité moi ça m'excite de savoir les dernières paroles que David a écrites dans la Bible c'est ça et voici ses dernières volontés moi j'ai déjà fait un testament mais voici le testament de David il souhaite louer Dieu il souhaite inviter les autres louer Dieu et j'aimerais vous suggérer que les priorités puis l'héritage qui nous laissent sont vraiment importants et bénissants quelques questions puis on termine est-ce que je prends le temps chaque jour pour louer Dieu je tape sur le clou mon ami Bill Francis dit plante le clou où il boue boue il ne tient pas si tu ne l'as pas planté laisse-le pas sortir de mes pouces alors je plante le clou est-ce que je prends le temps chaque jour pour louer Dieu je me mets au défi de le faire délibérément est-ce que mes prières sont 90% des requêtes est-ce que j'enseigne mes enfants de louer Dieu dans leurs prières ou pour nous nos petits-enfants est-ce que je suis vraiment enfant de Dieu est-ce que je suis l'un de ces privilégiés qui sont particulièrement bénis par la grâce et la provision de Dieu est-ce que j'ai accepté la grâce de Dieu en Jésus-Christ qui a donné sa vie pour moi sur la croix pour mes péchés on termine par la prière Seigneur on n'a pas eu le temps de tout finir cette psaume mais qu'est-ce qu'on a vu et bénissant oh nous nous bénissons Dieu tu es le seul Dieu et on ne peut pas imaginer un Dieu qui serait meilleur que toi on ne peut pas pas imaginer des qualités qu'on voudrait trouver dans un autre Dieu qui rendrait ce Dieu le plus attrayant quand nous sommes bénis de voir le seul Dieu de l'univers qui est comme le Dieu qu'on a vu révéler dans le psaume ce matin et non seulement que tu es notre Dieu mais tu es aussi notre Père tu es notre Dieu tu es notre Roi nous te bénissons au nom de Jésus Amen